Chapitre V Zira m'a prêté en cachette une lampe électrique et me passe des livres, que je dissimule sous la paille. Je lis et je parle couramment maintenant le langage des singes. Je passe plusieurs heures chaque nuit à étudier leur civilisation. Nova a d'abord protesté. Elle est venue flairer un livre en montrant les dents comme si c'était un adversaire dangereux. Je n'ai eu qu'à braquer sur elle le faisceau de ma lampe pour la voir se réfugier dans un coin tremblant et gémissante. Je suis le maître absolu chez moi depuis que je possède cet instrument et n'ai plus besoin d'arguments frappants pour la faire tenir tranquille. Je sens qu'elle me considère comme un être redoutable et je m'aperçois, à beaucoup d'indices, que les autres prisonniers me jugent ainsi. Mon prestige a considérablement augmenté. J'en abuse. Il me prend parfois fantaisie de la terroriser sans motif en brandissant la lumière. Elle vient ensuite me demander pardon de ma cruauté. Je me flatte d'avoir maintenant une idée assez précise du monde si mien. Les singes ne sont pas divisés en nations. La planète entière est administrée par un conseil de ministres, à la tête duquel est placé un triumvirat comprenant un gorille, un orang-outan et un chimpanzé. A côté de ce gouvernement, il existe un parlement composé de trois chambres. La chambre des gorilles, celle des orang-outans, celle des chimpanzés, chacune de ces assemblées veillant aux intérêts des siens. En fait, cette division en trois races est la seule qui subsiste chez eux. En principe, tous ont des droits égaux et peuvent être admis à n'importe quel poste. Pourtant, avec des exceptions, chaque espèce se cantonne dans sa spécialité. D'une époque assez éloignée où il régnait par la force, les gorilles ont gardé le goût de l'autorité et forment encore la classe la plus puissante. Ils ne se mêlent pas à la foule. On ne les voit guère dans les manifestations populaires, mais ce sont eux qui administrent de très haut la plupart des grandes entreprises. À ces ignorants en général, ils connaissent d'instinct la manière d'utiliser les connaissances. Ils excellent dans l'art de tracer des directions générales et de manœuvrer les autres singes. Quand un technicien a fait une découverte intéressante, tube lumineux par exemple ou combustible nouveau, c'est presque toujours un gorille qui se charge de l'exploiter et d'en tirer tout le bénéfice possible. Sans être véritablement intelligent, ils sont beaucoup plus malins que les orang-outans. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent de ceux-ci en jouant de leur orgueil. Ainsi, à la tête de notre institut, au-dessus de Zaius, qui est le directeur scientifique, il y a un gorille administrateur que l'on voit très rarement. Il n'est venu dans ma salle qu'une fois. Il m'a dévisagé d'une certaine façon et j'ai failli machinalement rectifier la position pour me mettre au garde à vous. J'ai noté l'attitude servile de Zaius et Zira elle-même semblait impressionnée par ses grands airs. Les gorilles qui n'occupent pas des postes d'autorité remplissent en général des emplois subalternes nécessitant de la vigueur. Zoram et Zanam, par exemple, ne sont là que pour de grossières besognes et surtout pour rétablir l'ordre quand c'est nécessaire. Ou alors, les gorilles sont chasseurs. C'est une fonction qu'il aurait à peu près réservée. Ils capturent les bêtes sauvages et en particulier les hommes. J'ai déjà souligné l'énorme consommation d'hommes que nécessitent les expériences des singes. Celles-ci tiennent dans leur monde une place qui me déconcerte à mesure que j'en découvre l'importance. Il semble qu'une partie de la population simienne soit occupée à des études biologiques. Mais je reviendrai sur cette bizarrerie. Quoi qu'il en soit, le ravitaillement en matériel humain demande des entreprises organisées. Tout un peuple de chasseurs, rabatteurs, transporteurs, vendeurs est employé dans cette industrie, à la tête de laquelle on trouve toujours des gorilles. Je crois que ces entreprises sont prospères car les hommes se vendent cher. À côté des gorilles, j'allais dire en dessous, quoique toute hiérarchie soit contestée, il y a les orangs-outans et les chimpanzés. Les premiers, de beaucoup les moins nombreux, Zira me les avait définis d'une formule brève. Ils sont la science officielle. C'est en partie vrai, mais certains se poussent parfois dans la politique, les arts et la littérature. Ils apportent les mêmes caractères dans toutes ces activités. Pompeux, solennels, pédants, dépourvus d'originalité et de sens critique, acharnés à maintenir la tradition, aveugles et sourds à toute nouveauté, adorant les clichés et les formules toutes faites, ils forment le substratum de toutes les académies. Doués d'une grande mémoire, ils apprennent énormément de matière par cœur dans les livres. Ensuite, ils écrivent eux-mêmes d'autres livres où ils répètent ce qu'ils ont lu, ce qui leur attire de la considération de la part de leurs frères orangs-outans. Peut-être suis-je un peu influencé à leur égard par l'opinion de Zira et de son fiancé, qui les déteste, comme font tous les chimpanzés. Ils sont d'ailleurs également méprisés par les gorilles, qui se moquent de leur servilité, mais qu'ils l'exploitent au bénéfice de leur propre combinaison. Presque tous les orangs-outans ont derrière eux un gorille, ou un conseil de gorille, qui les pousse et les maintiennent à un poste honorifique, s'occupant de leur faire obtenir titres et décorations dont ils raffolent. Cela jusqu'au jour où ils cessent de donner satisfaction. Dans ce cas, ils sont impitoyablement congédiés et remplacés par d'autres singes de la même espèce. Restent les chimpanzés. Ceux-ci semblent bien représenter l'élément intellectuel de la planète. Ce n'est pas par forfanterie, si Zira soutient, que toutes les grandes découvertes ont été faites par eux. C'est tout au plus une généralisation un peu poussée, car il y a quelques exceptions. En tout cas, ils écrivent la plupart des livres intéressants dans les domaines les plus divers. Ils paraissent animés par un puissant esprit de recherche. J'ai mentionné la sorte d'ouvrage que composent les orangs-outans. Le malheur, Zira le déplore souvent, c'est qu'il fabrique ainsi tous les livres d'enseignement, propageant des erreurs grossières dans la jeunesse simienne. Il n'y a pas longtemps, m'a-t-elle assuré, ces textes scolaires affirmaient encore que la planète Soror était le centre du monde, quoique cette hérésie eût été reconnue depuis longtemps par tous les singes de moyenne intelligence. Cela parce qu'il a existé sur Soror, il y a des milliers d'années, un singe nommé Aristas, dont l'autorité était considérable, qui soutenait de pareilles propositions et dont les orangs-outans répètent les dogmes depuis lors. Je comprends mieux l'attitude de Zaius à mon égard, ayant appris que ce Aristas professait que seuls les singes peuvent avoir une arme. Les chimpanzés, heureusement, ont un esprit beaucoup plus critique. Depuis plusieurs années, ils semblent même mettre un acharnement singulier à battre en brèche les axiomes de la vieille idole. Les gorilles, eux, écrivent peu de livres. Quand ils le font, il faut en louer la présentation, sinon le font. J'en ai parcouru quelques-uns dont je me rappelle les titres. Nécessité d'une organisation solide à la base de la recherche. Les bienfaits d'une politique sociale. Et encore, l'organisation des grandes battues à l'homme dans le continent vert. Ce sont toujours des ouvrages bien documentés, chaque chapitre étant composé par un technicien spécialisé. Il y a des diagrammes, des tableaux, des chiffres et souvent des photographies attrayantes. L'unification de la planète, l'absence de guerre et de dépenses militaires, il n'y a pas d'armée mais seulement une police, m'apparaissait comme autant de facteurs propres à favoriser des progrès rapides dans tous les domaines chez les singes. Cela n'est pas le cas. Quoique Soror soit probablement un peu plus ancienne que la Terre, il est clair qu'ils sont en retard sur nous pour beaucoup de points. Ils ont l'électricité, des industries, des automobiles, des avions, mais en ce qui concerne la conquête de l'espace, ils en sont seulement au stade des satellites artificiels. En science pure, je crois que leur connaissance de l'infiniment grand et de l'infiniment petit est inférieure à la nôtre. Ce retard est peut-être dû au jeu d'un simple hasard et je ne doute pas qu'il ne nous rattrape un jour quand je considère l'application dont ils sont capables et l'esprit de recherche dont font preuve les chimpanzés. En vérité, il me semble qu'ils sont passés par une période obscure de stagnation qui a duré très longtemps, plus longtemps que chez nous, et qu'ils sont entrés depuis très peu d'années dans une ère de réalisation considérable. Cet esprit de recherche, il me faut encore souligner qu'il est principalement axé dans une direction. Les sciences biologiques et, en particulier, l'étude du singe, l'homme étant l'instrument dont ils se servent pour ce but. Celui-ci joue donc un rôle essentiel, quoiqu'assez humiliant, dans leur existence. Il est heureux pour eux qu'il y ait un nombre considérable d'hommes sur leur planète. J'ai lu une étude prouvant qu'il y a plus d'hommes que de singes. Mais le nombre de ceux-ci va en augmentant tandis que la population humaine diminue. Et déjà, certains savants sont inquiets pour le futur ravitaillement de leur laboratoire. Tout cela n'éclaircit pas le secret de la poussée simienne à la pointe de l'évolution. Peut-être n'y a-t-il là d'ailleurs aucun mystère. Leur émergence est sans doute aussi naturelle que la nôtre. Je lutte pourtant contre cette idée qui me paraît inacceptable. Et je sais maintenant que certains savants de chez eux considèrent aussi que le phénomène de l'ascension simienne est loin d'être éclairci. Cornelius fait partie de cette école. Et je crois qu'il est suivi par les esprits les plus subtils. Ignorant d'où ils viennent, qui ils sont et où ils vont, peut-être souffrent-ils de cette obscurité. Serait-ce ce sentiment qui leur insuffle une sorte de frénésie dans la recherche biologique et qui donne une orientation si particulière à leurs activités scientifiques ? Ma cogitation de la nuit se conclut sur ces questions.